Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors on vient de recevoir le Intel Compute Stick. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'une espèce de grosse clé USB comme on va le voir qui abrite en son sein un ordinateur complet. Allez on déballe ça sans plus tarder pour voir vraiment concrètement à quoi ça ressemble. Donc voici l'Intel Compute Stick. Alors voilà une espèce de grosse clé USB. On va regarder par rapport à une clé USB standard. Bon c'est sûr que c'est beaucoup plus gros, c'est un peu plus lourd mais c'est normal puisqu'on va trouver un PC complet à l'intérieur basé autour d'un Intel Atom Quadricor de type de génération Baytrail avec 2Go de RAM et 32Go de stockage. Et là vous voyez comme c'est marqué sur la boîte on va trouver à l'intérieur un Windows 8.1 avec Bing, une version de Windows 8.1 avec Bing qui est fourni d'emblée et qui est donc préinstallé dans la clé. Alors on va en faire un petit peu le tour et la première chose qu'on voit lorsqu'on regarde la clé d'un petit peu plus près comme ceci, on voit qu'ici cette dernière est équipée d'un ventilateur donc il faudra vraiment voir ce que ça donne concrètement mais d'après les retours de certains utilisateurs apparemment ce dernier est quand même relativement bruyant donc on verra ça lors du test pratique. Ensuite ici on a des dissipateurs sur cette partie là et on va trouver sur le côté une prise USB haute donc qui va permettre de brancher des appareils ou de brancher un hub pour brancher plusieurs appareils USB par exemple. On a ici une touche d'allumage donc c'est un PC, il faut une touche de démarrage forcément. Alors au bout de la clé j'aurais peut-être même dû commencer par ça on n'a pas de prise USB bien sûr mais plutôt une prise HDMI qui va se brancher directement sur un téléviseur ou un moniteur. Côté stockage on va trouver ici un petit slot au format micro SD. Alors comment ça se passe pour alimenter tout ça en courant électrique puisque la prise HDMI n'en fournit pas ? Eh bien un petit parallèle avec le Chromecast, l'appareil de Google lui était fourni avec un adaptateur secteur mais ce dernier était facultatif puisqu'on pouvait alimenter le Chromecast sur la prise USB d'un téléviseur si ce dernier en était équipé. Rien de tout cela avec la clé d'Intel puisque là l'adaptateur secteur est obligatoire même si votre télé est équipé de prise USB et que ces dernières sont situées à proximité, l'ampérage fourni par les USB ne sera pas suffisant donc il faudra obligatoirement brancher ça sur le courant électrique.